Ah, les mécanismes humains sont parfois bien complexes, hein ? Et il faut parfois avoir les nerfs et le cœur solides, hein ? Ah, c'est vrai que quand on a une vie publique, on rencontre beaucoup de gens. Parmi ces gens, pas mal vous manifestent leur sympathie, et parfois vous leur rendez, parfois... C'est parti pour une longue route d'amitié, d'amour, j'ai pas à me plaindre. Mais c'est dingue aussi le nombre de gens avec lesquels on aimerait établir une sympathie avec lesquels plein de choses semblent s'y opposer. Le nombre parfois assez effroyable de gens dans le milieu artistique, milieu professionnel ou autre, qui vous manifestent de la sympathie pour lesquels vous avez envie de craquer, vous vous approchez d'eux, et dès que vous en approchez un peu trop, vous vous rendez compte que vous vous cassez la gueule, que vous êtes encombrant, que vous êtes collant, ou que votre présence n'est pas spécialement souhaitée. Et ces choses-là ne se disent pas formellement avec des mots, mais se sentent par des gestes, par des attitudes, par des sous-entendus. Oui ? Oui ? Ainsi, il n'y a pas tellement longtemps, une personne dans le milieu artistique me dit un jour avec beaucoup d'enthousiasme « C'est fou comme on t'entend, comme on a envie de te donner des câlins ». Ah, je l'ai retenu cette parole, moi qui suis quand même très demandeur aussi sur ce plan-là, mais je me suis posé la question quand on sait que beaucoup de paroles s'envolent, là-bas comme ailleurs, mais que dès qu'on passe au concret des choses, surtout dans ce domaine affectif, à quel point on peut parfois tomber sur sa caisse. Et aujourd'hui, je me rends compte que, heureusement que je n'ai pas trop répondu à cette invitation, que je demandais...